L'Égypte de l'Égypte L'Égypte de l'Égypte L'Égypte est une école laxiste Pourquoi est-elle laxiste ? Parce qu'elle a fait peu de cas du hadith De la tradition du prophète Je pose la question à nos frères Est-il exact que l'école Hanafite a fait peu de cas De la tradition du prophète De la sonnette du prophète A la différence des autres écoles Est-ce qu'il est juste de dire ça ? Est-ce qu'il est équitable de dire ça ? Pour répondre à cela rapidement Je dirais que non C'est totalement injuste à l'égard de l'imam Abu Hanifa Le fondateur de l'école Hanafite Ou plutôt celui qui porte le nom de cette école Alors en rappelant quand même que l'imam Abu Hanifa Est né en 80 de l'Égypte Donc il fait partie de quelle génération de musulmans ? Il fait partie des tabi'u tabi'i C'est-à-dire qu'il fait partie Non pas de la génération des musulmans Qui ont succédé aux compagnons Mais à la troisième génération de musulmans Autrement dit Abu Hanifa est contemporain D'au moins quatre compagnons Mais le plus juste consiste à dire Que Abu Hanifa n'en a rencontré aucun Quels sont ces quatre compagnons Dont Abu Hanifa est contemporain ? C'est-à-dire qu'il a vécu à la même époque Que ses compagnons Puisque ses compagnons eux ont vécu très longtemps Ou ont vécu très vieux Parmi ces gens qui a-t-il Ces compagnons qui ont vécu très vieux Anas ibn Malik Mais également Abdullah ibn Abi Awfa Mais également Sa'ad ibn Sahal As-Sa'idi Mais également Abu Tufay Ali ibn Wafila D'accord ? Ce sont vraiment les derniers compagnons Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui y est vécu Sachant que donc Abu Hanifa N'a pas connu ces hommes Mais a vécu à la même époque qu'e Sauf qu'on rapporte D'après nos docteurs Hanafites Qu'Abu Hanifa Aurait au conditionnel Rencontré Anas ibn Malik Et qu'il aurait rapporté de lui ce hadith Vous connaissez tous ce hadith La science est une obligation Qui s'impose à tout musulman Voilà ce que nous disent Les Hanavites Le plus La vie le plus juste Consiste à dire que non Abu Hanifa N'a pas N'a pas rencontré de compagnons Vous savez qu'il y a une différence Entre être contemporain D'accord ? Des compagnons Et en avoir rencontré un En avoir rencontré un Ça signifie donc qu'on est Un Tabiri Ne pas en rencontrer un Ça signifie qu'on est Donc on appartient à la troisième génération C'est pour ça que c'est important Parce qu'il y a Une succession Historique Si vous voulez Des gens qui ont Rapporté la tradition Et qui l'ont transmise à la postérité Alors je reviens à ce que je disais A l'instant A savoir qu'il est totalement injuste De dire de l'école Hanafite Et d'Abu Hanifa Qu'il faisait peu de cas Du hadith Et de la tradition du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par contre ce qui est vrai Ce qui est vrai C'est que L'imam Abu Hanifa A fait un effort particulier Qui a consisté A étendre le champ Du raisonnement juridique A étendre le champ de quoi ? Du raisonnement juridique C'est à dire de l'interprétation des textes C'est à dire de l'Ijtihad Et en particulier De cette branche de l'Ijtihad Qu'on appelle Le Allez quand même Le Qiyas L'analogie Le Qiyas Qui est une des Quatre sources Du droit Non ? On a dit qu'il y a le Coran Qu'il y a la Sunna Qu'il y a El-Ijmar Et qu'il y a Le Qiyas L'analogie Qui est donc une des branches De l'interprétation Des textes de l'Ijtihad Alors Pourquoi Est-ce que Abu Hanifa A Fait un emploi Plus restreint Voilà ce qu'il est juste de dire Plus restreint De la tradition du prophète Que Sallallahu alayhi wa sallam Que les autres écoles Comme par exemple L'école Hanbalit Comme par exemple L'école Malikit Comment se fait-il Qu'ils aient fait Un usage Un emploi Moins Important De la Sunna Qui peut Me donner un indice Son filtre Est axé plus Sur le Coran Ca n'est pas faux Mais ça n'est pas Une explication Suffisamment Précise Concernant la tradition Même du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quel est le problème Qui s'est posé rapidement Rappelez-moi Vous n'avez pas parlé de cela Il y a deux semaines Il commençait à y avoir Beaucoup de Traditions Attribuées Faussement Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il fallait donc Poser par écrit La tradition N'empêche En Irak C'est-à-dire A Basara Et à Koufa On est loin Du centre Où la révélation S'est faite A savoir Médine On en est loin Et donc Il faut que Les imams Qui se trouvent A Basara Où à Koufa Soient beaucoup plus rigides Dans leur façon Et sa fois Donc une femme Parmi les compagnons Rapporte Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Toute personne Qui touche Ses parties génitales Tout homme Qui touche ses parties génitales Doit faire sa petite impulsion L'imam Abou Khalifa Rejette Cette tradition Et pourtant Elle est sans rire Pourquoi est-ce qu'il la rejette ? Il la rejette Parce qu'un L'argument logique Contredit Sallallahu alayhi wa sallam La question est la suivante Une question comme celle-là Un point juridique Aussi important que celui-là Peut-il avoir été rapporté Par une seule personne Alors qu'elle concerne Une multitude d'individus Je veux dire La totalité des hommes De la communauté Est-il possible Qu'un seul garant Est rapporté Ce hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et que le prophète Ne l'ait prononcé Ou n'ait rapporté N'ait prononcé Ses paroles Que devant un petit groupe D'individus Et a fortiori Si l'on sait Que ce garant Est une femme Ce hadith Il concerne qui En premier lieu ? Les hommes Il y a un argument logique Là qu'on peut Opposer A cette tradition Il ne suffit pas Qu'on nous rapporte Une tradition Par des voies Acceptables Mais il faut encore Que le contenu même Du hadith Soit acceptable Et recevable aussi Abou Hanifa Considère que ce hadith N'est pas recevable Pour les raisons Que je vous ai données C'est clair ? Autre Autre exemple Abou Hanifa Rejette un hadith Sahir Dans lequel Il est dit Il est dit Qu'Ibn Rahman Rapporte d'après le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Que celui-ci Faisait le takbir Et élevait Plutôt pardon Élevait les mains Au moment du takbir Élevait les mains Au moment de s'incliner Et élevait les mains Au moment de se relever De l'inclinaison Abou Hanifa Rejette ce Hanifa Pourquoi est-ce qu'il le rejette ? Il le rejette Parce que Abou Hanifa N'a jamais élevé les mains Lui-même Dans sa prière A ces moments-là Sauf Au moment de faire le takbir Dites-moi mes frères Est-il possible Que Abou Hanifa Aie rapporté du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Une chose Qu'il n'a pas fait lui-même Et à plus forte raison Abou Hanifa Dont on sait qu'il était Un des comparables Les compagnons Les plus durs Et les plus attachés A la sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Y compris même Quand cette sunna Lui causait du tort Il me semble-t-il Il est tombé aveugle D'ailleurs Parce qu'il Il faisait tellement attention A l'ablusion Qu'il Faisait Encre l'eau Dans ses paupières Il en a perdu La vue Ainsi A quel point Il était dur Dans sa pratique Et dans son application Littérale Littérale De la sunna D'accord Est-il possible Que ce compagnon Aie rapporté Une chose Qu'il n'a pas fait Lui-même Durant sa vie Voilà qu'il y a Quelque chose Qui ne va pas Raison pour laquelle Abu Hanifa Rejette Au nom de cet argument Logique Ce hadith Donc il ne suffit pas Qu'un hadith Soit sorrir Au regard D'Abu Hanifa Mais il faut encore Qu'il soit recevable Du point de vue Du sens Et de la signification Qu'il contient Vous me suivez ? C'est L'imposition D'Abu Hanifa On n'a pas Le droit En bref De dire D'Abu Hanifa Qu'il s'est Abstenu De propos délibérés Volontairement De rapporter Des traditions Prophétiques Car comme Tous les grands Imams Les autres Grands Imams Il était Très attaché Il était Un grand docteur De la tradition Je vous rapporte Un exemple Qui illustre L'attachement D'Abu Hanifa A la tradition Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Je vous rapporte Cet incident Qui a eu lieu Entre Abu Hanifa Et un certain Al-Aouza'i Al-Aouza'i Ce grand traditionniste Que donc Abu Hanifa Rencontre A la Mecque Al-Aouza'i Dite à Abu Hanifa Oh Abu Hanifa Dis-moi Comment se fait-il Que vous autres Les Irakiens Vous ne leviez pas Les mains Au moment De faire L'inclinaison Al-Aouza'i Et après Vous êtes Inclinés Comment se fait-il Que vous ne fassiez pas cela Et Abu Hanifa A de dire Rien De ce qui est rapporté Dans la tradition A ce sujet N'est sans rien Comment Lui dit Al-Aouza'i Est-ce que Tu ne connais pas Cette tradition Que je tiens D'Az-Zuhri D'après Salim Qui est Salim ? Salim est le fils De Abdallah Ibn Omar D'ailleurs Dit en passant Ne connais-tu pas Ne connais-tu pas Cette tradition Rapportée Que m'a rapportée Moi-même Al-Zuhri D'après Salim Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Je cite Levait les mains Quand il entrait en prière Quand il faisait le recours Et quand il se relevait Du recours Et toi Reprit Abu Hanifa Que fais-tu De la tradition Que nous a rapportée Mohamed D'après Ibrahim D'après Al-Qamah Et Al-Aswad Selon laquelle L'envoyé de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam Je cite Ne Leva les mains Qu'au moment d'entrer en prière Au moment du takbir Et ne le faisait A aucun autre moment De la prière Quant à moi Répliqua Al-Aouza'i Je te rapporte Une tradition D'après Zuhri D'après Salim D'après son père Et toi Tu m'en rapporte une D'après Hamad D'après Ibrahim Façon de dire que Notre chaîne de transmetteurs A nous autres Les Médinois Est meilleure Que la vôtre Les Irakiens C'est ça qu'il voulait dire Qu'est-ce que lui répond L'imam Abu Hanifa Al-Aouza'i Il lui dit Sache mon frère Que Hamad Mon maître Était plus versé Dans la jurisprudence Qu'à Zuhri Qu'Ibrahim Ici Ibrahim Était plus versé En jurisprudence Que Salim Et que Al-Qama Que tu cites Vaut Tout à fait Un Ibn Omar Même si Ibn Omar A le mérite D'être un compagnon Du prophète Et qu'Al-Aswad A aussi un grand mérite Quant à Abdallah Ibn Mas'ud D'après lequel Nous tenons ce hadith Et bien Il est cet homme Que tout le monde connaît Et à ces mots Al-Aouza'i Se tait Reste point Ni plus rien Voix bien là Mes frères Qu'il y a donc Désormais Une école Irakien Et une autre Médinoise Et que chacun Invoque Une chaîne de transmetteurs Qui lui est propre Et que chacun Que chacune de ces écoles Doit respecter L'une Vis-à-vis de l'autre Vous me suivez Y a-t-il un problème Jusqu'à Vous me comprenez bien Donc on n'a pas le droit De dire qu'Abou Hanifa A avait peu de hadiths En mémoire Comme vous le voyez Au contraire Un certain Mohamed Al-Khawahizmi Rapporte d'après Abou Hanifa Un nombre de hadiths Qui équivaut A plus de 800 pages Un livre Qu'il a appelé Mousnad Abih Hanifa Un recueil Qu'il a appelé Le Mousnad D'Abou Hanifa Comment imaginer Dès lors que Cet imam Aie pu être Pauvre En hadiths Non mes frères Si ces Irakiens Ont transmis moins de traditions Que d'autres Notamment Les Médinois Et notamment L'imam Malik C'est pour éviter d'être Accusé de laxisme A leur époque C'est pour éviter d'être critiqué Et pour s'assurer Et pour s'assurer Que leur école Repose sur Des traditions Solides Viables Recevables D'accord ? Donc à la lumière De ce que nous avons dit Rien d'étonnant A ce que Abou Hanifa Aie fait un usage Plus extensif Du raisonnement Analogique Et qu'ils soient devenus Donc très amis L'école Hanafite Insiste Si vous le voulez bien Pour terminer Sur l'école Hanafite Au moins sur L'utilisation De ce qu'on appelle Alistihzal Est-ce que quelqu'un A une idée De ce que c'est Alistihzal ? C'est vrai que c'est Un petit peu compliqué On a dit que Toutes les écoles sunnites Employaient Quatre sources La première Le camp La deuxième La sonna La troisième Le consensus Communautaire La quatrième Le pias Mais Dans chaque école Il y a d'autres sources Du droit Qui sont Des sources annexes Qui viennent s'ajouter A ces quatre là Parmi ces quatre sources Il y en a une Qu'on appelle Alistihzal Qu'est-ce que Alistihzal ? Je vous donne Un exemple Conforme à l'école Hanavide L'analogie stricte L'analogie Al-Qiyas Veut que Le reste d'eau Dans laquelle A bu un rapace Un oiseau rapace Soit considéré comme Pur ou impur En droit Hanavide Si on sentira L'analogie stricte On considère Que l'eau Dans laquelle A bu un rapace Un oiseau rapace Est impur En droit Hanavide Pourquoi ? Et bien Parce que Il est nécessaire D'assimiler Cette eau Dans laquelle A bu Donc Un rapace A une autre Eau dans laquelle A bu un mammifère Sauvage Un animal Sauvage Qui n'est pas Un oiseau Puisque dans les deux cas On se trouve devant Des animaux Sauvages Qui soit l'oiseau Comme Donc les mammifères En plus Ici Le lien Entre les deux C'est que Les deux sortes De chair Sont Impures C'est à dire Incomestibles Oui mais Remarquez avec moi La rigidité De cette 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 analogie Elle est dure Cette analogie Elle est trop dure C'est pourquoi Abu Hanifa Disait régulièrement La règle Tirée du Quias Voudra Que On décide Comme ça Mais Il me paraît Préférable De décider Autrement C'est à dire D'opérer Une sorte De Facilité De Dérogation Par voie De Distirzal C'est ça Distirzal C'est à dire De tempérer La rigidité De l'analogie Et qu'est-ce qu'on dit Donc Les Imams Hanafi Yé Concernant cette question Ils ont dit non Au lieu de faire cette Analogie Prostrict Avec le mammifère Carnassier On va faire autre chose On va assimiler L'oiseau De L'oiseau sauvage L'oiseau rapace On va l'assimiler On va l'assimiler A l'être humain Au regard du fait Que la chair Des deux êtres Est incomestible En plus Il y a une différence Entre le rapace Et le mammifère Carnassier C'est quoi ? C'est que le mammifère Carnassier Il n'a pas de bec Il n'a pas de bec Et quand Le rapace Boit Il boit Avec son bec Donc il n'entre pas En contact direct Avec l'eau Bon bref Vous voyez L'idée L'idée elle est là On tempère La dureté Et la rigidité Du piastre Par Une autre forme De raisonnement Qui rend Les choses Plus faciles Et c'est cela Qu'on entend Par Le jugement Préférentiel Ou encore Les stires Je ne veux pas Trop m'étendre Parce que c'est vrai Que c'est un peu compliqué Combien de temps Mait-il à attendre Encore cinq minutes Encore cinq minutes D'accord Donc on s'en tiendra là Je voulais vous parler aussi De cette autre forme De raisonnement De raisonnement Pardon Juridique Qu'est le RANF Mais on aura l'occasion De voir ça Si vous le voulez bien Avec le droit Maliquide Passons si vous le voulez bien Au droit Maliquide On entend aussi D'ici de là Que le droit Maliquide Est plus libéral Que les autres écoles de droit Est-ce que c'est juste De dire une chose comme ça Non ? De dire du droit Maliquide Qu'il est plus libéral Que les autres écoles Pourquoi ? Pour le respect Le respect bien sûr On respecte nos imams Mais on veut savoir Pourquoi est-ce que On ne doit pas dire De l'école Maliquide Qu'elle est plus libérale Que les autres écoles Oui c'est vrai Il est vrai Que l'imam Maliquide Est le seul imam A avoir ajouté Aux quatre sources Dont je parlais Unanimement reconnues D'accord ? Par les docteurs De la loi sunnite Une autre source Un autre principe Qu'on appelle Le principe Del Maslaha El Mursala C'est quoi le Maslaha El Mursala ? C'est le principe De l'intérêt indéterminé Je vous donne un exemple Qui va vous parler Nous est-il permis En cas de guerre Si l'ennemi Utilise Nos frères Utilise Des musulmans Faits prisonniers Comme bouclier Devant leur char Ça ne vous dit rien ça ? On a vu L'armée israélienne Faire ça En Palestine Utilise Des Donc des prisonniers Palestiniens Pour protéger Les chats Est-il permis En tel cas Donc De Tirer Sur Ces chats Vous voyez que c'est grave De faire une chose Comme celle-là Parce qu'en faisant cela On attend À la vie D'individus Innocents On attend À la vie De frères Oui mais Remarquez avec moi Quel est l'intérêt Général ici ? Je veux dire Entre L'intérêt D'une minorité D'individus Et L'intérêt D'une majorité D'individus En d'autres termes Si notre pays Est envahi Par l'ennemi Et que C'est La totalité De l'armée Qui est en danger Est-ce que Cette situation Ne justifie pas Que L'on tire Sur ces chats Alors évidemment On fera Notre possible Pour éviter De toucher Ces gens Mais si on n'a pas D'autre solution Pour Sauver Le pays Que de le faire Alors il devient Permit De recourir A Ce type De Défense Et C'est Extrêmement grave Voilà ce que j'entends Ici par El Maslaha El Monsala L'intérêt Indéterminé Donc c'est un Un raisonnement Qui porte sur Un cas nouveau Qui n'est Ni confirmé Par les textes Ni infirmé Par les textes Mais Qui se trouve Dans l'esprit De la loi Je mets L'esprit général De la loi Par exemple L'esprit général De la loi C'est quoi De la loi révélée C'est notamment La protection De la vie humaine C'est notamment La protection De la religion C'est notamment La protection Des biens Des individus Oui ou non C'est ainsi Que par exemple Un homme Peut avoir recours A des substances Illicites Peut avoir recours A des aliments Illicites Pour sauver Sa personne Boire de l'alcool Manger du porc Quand on n'a pas D'autre solution Que celle-là Voyez bien Que derrière Ce précepte Il y a une idée Générale Celle de la protection Des individus Qui est Une idée Et un précepte Voulue par le législateur En soi Derrière Cette loi Oui ou non Elle se trouve Implicitement contenue Dans ce précepte Et bien mes frères On tire donc Ce principe directeur De la loi Des textes On en fait Une idée générale Qu'on va appliquer A tous les cas Qui se présentent A nous On a là Une autre voie Que celle De l'analogie C'est donc Celle de Qui a été Utilisée De façon Extensive Par un certain Rabiat Ar-Rai Qui est Un des Maîtres De l'Imam De l'Imam Rabiat Ar-Rai De l'Imam Malik Merci Et donc Ensuite Par les Malikites eux-mêmes Mon temps S'est écoulé Et bien alors Nous renvoyons La suite De tout cela Vous êtes Intéressé Par ces sujets-là Ou pas Est-ce que Vous me comprenez Parfaitement N'hésitez pas A me dire S'il y a La moindre Difficulté Je chercherai A faciliter Les choses A notre D'accord Sallallahu A la Seyyidina Muhammad Nabi Al-Umi Wa ala Alihi Wa sahbihi Wa sallam Wa Akhir D'awana Anilhamdulillahi Rabbil Alameen